Dévotion journalière. Église la foi apostolique. Lecture biblique, Proverbes chapitre 17 verset 1 à 28, chapitre 18 verset 1 à 24. Un cœur intelligent acquiert la science, et l'oreille des sages cherche la science. Proverbes chapitre 18 verset 15. Presque tous les pays du monde ont des proverbes, des phrases courtes et concises qui énoncent une vérité générale ou un conseil. De nombreux proverbes régionaux reflètent la sagesse indigène acquise au cours d'une longue période dans l'environnement local. D'autres proverbes sont plus d'actualité pour n'importe quelle époque ou culture. Parce que les proverbes sont généralement brefs, imagés et captivants, ils sont très populaires et très facilement transmissibles oralement. Une vue panoramique bref des proverbes du monde entier révèle un fil conducteur d'instructions mélangé avec des paroles et des images parlantes. Norvège, dans chaque femme, il y a une reine. Parle à la reine et elle te répondra. Japon, une seule flèche se casse facilement, mais pas un ensemble de dix dans un paquet. Suède, ne jette pas l'ancien saut tant que tu ne sais pas si le nouveau retient de l'eau. Nigeria, celui qu'on est en train de transporter ne se rend pas compte de la distance de la ville. Roumanie, si tu désires de bons conseils, consulte un vieil homme. Turquie, mesure mille fois et coupe une fois. Malaisie, parce que l'eau est calme, ne pense pas qu'il n'y a pas de crocodile. Danemark, Dieu donne à chaque oiseau sa nourriture, mais ne la dépose pas toujours dans son nid. Les autochtones des États-Unis ne jugent pas un homme avant d'avoir marché de lune dans ses mocassins. Les proverbes de Salomon emploient la même mécanique d'esprit, de couleur, de brièveté et d'orientation que ses exemples, mais c'est là que la comparaison se termine. Contrairement aux proverbes laïques, dans lesquels le seul but est d'énoncer une évidence ou de faire une remarque de manière amusante, les proverbes de Salomon ont été divinement inspirés. Ils ont un double objectif. Premièrement, inculquer la sagesse spirituelle qui aidera ses auditeurs à vivre en toute sécurité dans ce monde, et deuxièmement, encourager ceux de la jeune génération à rester pur et agréable à Dieu. Le fait que Dieu ait fait inclure cette collection dans la Bible montre que cette méthode ingénieuse et portative de transmettre des conseils n'était pas seulement une stratégie d'enseignement réussie, mais aussi une méthode ordonnée par Dieu pour présenter des vérités intemporelles. Bien que la méthode de transmission soit importante, notre verset souligne que l'auditeur a également une responsabilité importante. Celui qui est prudent et sage se mettra à acquérir des connaissances et à les rechercher avec diligence. Pour toute vie heureuse, le désir d'apprendre est indispensable. Puissions-nous nous efforcer de cultiver la soif d'acquérir la vérité divine ? Contexte Ces deux chapitres continuent la section des proverbes qui est souvent appelée « Proverbe de Salomon ». La plupart des proverbes du chapitre 16 verset 1 à 33 jusqu'à Proverbe chapitre 22 verset 1 à 16 ont une construction parallèle, dans laquelle la deuxième partie du verset explique ou répète la première partie. Dans le chapitre 17, l'encouragement à rechercher la sagesse entre dans le domaine personnel lorsque Salomon a présenté une variété de façons dont la folie affecte les membres de la famille, pour des exemples, voir les versets 2, 6, 21 et 25. Il a montré que la meilleure vie en famille décrite dans ses écrits pourrait être vulnérable, car les liens étroits des familles de l'Ancien Orient souffriraient énormément du comportement grossier d'un membre. Alors que la famille était très importante à cette époque, Salomon a reconnu que les amis et les associés avaient également un impact sur le succès personnel et la stabilité de la société, ce qu'il a souvent évoqué comme des objectifs clés de la sagesse. Dans cet esprit, il a mis en garde contre les méchants et les menteurs, verset 4, les moqueurs, verset 5, les commérages, verset 9, les hommes mauvais, verset 11, les insensés, verset 12, ceux qui absolvent, acquittent, les coupables et condamnent de justice, verset 15, les hommes sujets aux querelles, verset 19, et ceux avec un cœur faux et une langue perverse, verset 20. Le chapitre 18 poursuit le thème de l'instruction de la sagesse concernant les dangers et les bénédictions, avec un accent récurrent sur la paix dans la société et la pureté de la parole. Les proverbes de Salomon supposent généralement un environnement stable, contrairement aux prophètes, qui vivaient au bord de la calamité et avertis d'un jugement imminent, et offrent des conseils fréquents sur la façon de maintenir cette stabilité. Dans ce chapitre, il a affirmé que les désirs égoïstes poussent un homme à insister sur sa propre voie, verset 1. Il a également enseigné que le mépris, le déshonneur et la honte sont les compagnons du pécheur, verset 3, et a expliqué comment régler rapidement les différents, verset 18 à 19. De nombreux versets du chapitre 18 font allusion à l'intégrité dans la conversation, et Salomon a déclaré avec audace que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, verset 21. Il a souligné que les caractéristiques de la parole pure sont une bénédiction cohérente, verset 4, et un compte rendu précis, verset 8, et a résumé en disant que le profit est le résultat de la parole pure, verset 20. Il a mis en garde contre l'insensé qui apprécie de parler plutôt que d'écouter et d'apprendre, verset 2. Ceux qui utilisent des paroles controversées, verset 6, ceux qui parlent avant d'écouter, verset 13, et ceux qui offensent et luttent verbalement avec un frère, verset 19. Regardez de plus près. Quel animal Salomon dit-il qu'il vaut mieux rencontrer qu'au lieu d'un insensé ? Qu'est-ce que Proverbes chapitre 17, verset 22 nous enseigne sur l'importance des attitudes ? Selon vous, quel proverbe de ce texte vous convient le mieux en ce moment ? Quelles sont les étapes précises que vous pourrez suivre dans votre vie pour appliquer les recommandations ? Conclusion Les proverbes du monde entier peuvent nous enseigner à propos de l'homme et de ses voix, mais les proverbes de la parole de Dieu nous indiquent la vraie sagesse et la nécessité d'un effort diligent pour l'acquérir et la conserver. Bonne journée à vous.